Mes amis, vous avez devant vous un combattant. C'est pour entendre de tels propos que 3000 sympathisants du candidat des Républicains ont fait le déplacement à Nîmes. Objectif, le soutenir en pleine tourmente judiciaire à travers soupçons de détournement de fonds publics et d'emplois fictifs. Qu'on le prouve et qu'on ne le condamne pas d'avance. Il a payé les charges, il a payé ses impôts et ça fait plus de 12 ou 15 ans. Donc pourquoi aujourd'hui ? On se pose des questions quand même. Aujourd'hui c'est le candidat de notre famille, il faut aller jusqu'au bout, faire confiance à la justice et faire confiance à notre candidat et faire confiance à la victoire. Si certains ténors de sa famille politique l'ont lâché, les élus de la région font preuve de fidélité à l'ex-premier ministre. De l'Auxerre, de l'Hérault, des PO, des sénateurs, des députés, des maires, bref, tous à l'écoute de son programme entre sécurité, immigration, retraite et fin des 35 heures. On le soutiendra jusqu'au bout et puis vous savez, je l'ai dit, dans une famille comme dans l'amitié, c'est souvent dans les moments difficiles qu'il faut garder cette solidarité. Quand on est sûr de notre candidat et sûr de ses convictions, sûr du programme, on ne peut être que derrière. Autre présence remarquée par son discours enflammé, véritable déclaration d'amour politique, celle du numéro 1 gardois de l'UDI. Alors que la veille de ce meeting, le parti centriste avait suspendu son soutien à François Fillon. Moi, j'ai envie qu'il y ait un changement dans cette France profonde. J'ai travaillé avec lui personnellement pendant presque deux ans quand j'étais président de groupe, tous les leunis soirs et tous les mardis matins. Deux heures leunis soirs à Matillon, deux heures le mardi matin à l'Isée, chaque semaine. C'est un homme qui a été très ouvert. Aujourd'hui, je le soutiens. À 50 jours du premier tour de la présidentielle, François Fillon a réussi à faire le plein d'énergie en terre gardoise. Seras-ce suffisant pour aller jusqu'au bout ? Réponse le 23 avril.